Bonjour à tous, c'est Mithrape Nomade de Alertego et je vous retrouve pour la suite des Hoverboss sur Diablo 4. Donc vous voyez que j'ai mis une petite épingle sur le hall du pénitent et on va aller voir notre pote Grégoire, Greg, pour les intimes. Il se trouve ici, donc au Stépharide. Vous voyez tous les donjons qui ont cette espèce de mort au-dessus, c'est des Hoverboss. C'est très très bien parce que juste à côté, j'ai les Heltide. Alors pourquoi je vous dis que c'est très très bien ? Parce que pour aller invoquer notre pote Greg, il va vous falloir de l'acier vivant. C'est une galère, je pense que vous le savez déjà. Donc pour avoir de l'acier vivant, il va falloir ouvrir dans les Heltide des coffres à 300 tendres et on obtient entre 3 et 4, majoritairement 3 aciers, très très majoritairement 3 aciers par coffre de croissance. Donc sur un run d'Heltide d'une heure, nous on le fait à deux pour ramasser un maximum d'acier vivant. Je crois que le maximum qu'on ait fait, c'est le top pour les Heltide, de manière générale, c'est à Geacule. Parce qu'à Geacule, il y a toujours un event ici, un event là, ça respawn assez facilement. Donc on va farmer les cendres, les zone walls, comme ça. Donc bref, là c'est pas Geacule, tant pis, il faut quand même le faire. Le maximum qu'on ait réussi à faire, je crois que c'est chacun 5 coffres. 5 coffres chacun. Donc 5 que tu multiplies par 2, ça fait 10. Donc ça fait 10 coffres que tu multiplies par 3, ça fait 30. Et oui, j'ai fait des maths. Donc voilà, 30 aciers vivants. En sachant que pour aller l'invoquer, alors je crois que pour l'invoquer, pour l'invoquer Grégoire, il me semble que c'est, je sais plus si c'est 3 ou 5, 5 aciers vivants je crois. 5. 5. On va aller le vérifier tout de suite. Donc je répète, 5 aciers vivants pour l'invoquer. C'est énorme. Voilà. Vous vous rendez compte du nombre de Heltide qu'il faut faire pour aller invoquer ce cher Grégoire ? Bon, bref. Allez, on retourne en ville. Donc nous on fait à 2, je vous conseille vivement. Vous pouvez le faire tout seul, mais moi je vous conseille vivement si vous pouvez le faire à plusieurs. Je vous conseille de le faire à plusieurs. Parce que le farming là, il est vraiment intensif. Bon, moi je me TP. Mon copain, la sorcière. Même pour ça, ne serait-ce que, voilà, pour éviter les temps de chargement et tout ça, c'est bien d'être à 2. Donc on arrive ici, donc c'est là, l'hôtel touché par la lumière, interagir. Donc voilà, c'est bien ça. Donc il vous faut 5 aciers vivants. C'est énorme. Sachant que, comme je vous l'ai dit, chaque coffre des Heltide vous donne 3. Je vous laisse faire le calcul. Allez, c'est parti. On est niveau 100, on a bien monté nos builds. C'est une formalité. Ah, il met notre pot Grig. Moi, j'ai vraiment, vraiment pas de chance sur le drop des Uniques. Mais il peut vous donner tous ces Huber Boss là. Il y a une liste des Uniques qui peuvent drop. Ça drop des Uniques par classe. Moi, en l'occurrence, j'ai vraiment jamais de chance avec ça. Ce qui nous intéresse là, c'est le fragment d'Agonie. Donc, avec la vidéo précédente, je vous ai montré, donc, on est allé chercher les œufs glaireux à Varchan. Là, on récupère le fragment d'Agonie chez notre pote Grégoire. Et vous verrez dans les prochaines vidéos que ça a son importance, ce phare. On ne le fait pas pour plaisir. On le fait parce que, bah voilà, ça a une importance. Donc, si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Si vous avez des questions, comme toujours, n'hésitez pas à les poser. On répond à tout. Allez, je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo des Huber Boss de Diablo 4. Bye bye les amis.